Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, « Père, Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, qu'ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour que tu m'as aimé, l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Bien-aimés du Seigneur, en ce septième jour de notre neveuenne préparatoire à la Pentecôte, nous poursuivons la méditation de la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans cette prière, Jésus prie le Père, pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Il dit, « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, c'est-à-dire ces disciples qui étaient avec lui, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Nous qui avons écouté les paroles des apôtres aujourd'hui, et qui sommes à la suite du Christ, c'est pour nous que le Seigneur a prié depuis 2000 ans. Est-ce que je suis conscient que Jésus ait pensé à moi depuis 2000 ans ? » Et dans la suite de l'Évangile, il dit, « Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Le Seigneur nous revêt de gloire, sa propre gloire. Bien-aimé de Dieu, il est important que nous sachions que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous donne sa propre gloire. Il a prié pour que le Père nous communique sa gloire à lui. Nous sommes des héritiers, héritiers, co-héritiers avec le Christ, héritiers du royaume. Nous devons prendre conscience de cela. Nous devons être convaincus de cela. Et le Seigneur veut nous revêt, il nous revêt de gloire pour que nous soyons un. Nous soyons un à sa suite. Et dans la première lecture de ce jour, Saint Paul parait devant le Conseil suprême, ce Conseil qui était composé de pharisiens et de sadducéens. Et l'Esprit Saint descend sur Paul en lui communiquant ce qu'il devait faire. Et Paul, en parlant de la résurrection, il voit que le Conseil fut divisé entre pharisiens et sadducéens. Bien-aimé de Dieu, nous faisons nous aussi face à des combats. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Matthieu 10, verset 19, que lorsqu'on nous livrera, lorsqu'on vous serez livrés, ne vous inquiétez pas de comment vous devez vous défendre. car l'Esprit Saint parlera, parlera, l'Esprit du Père parlera en vous en ce moment-là. Bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, mettons-nous sous la coupole, sous la mouvance de l'Esprit Saint. Il s'appelle le défenseur, le paraclet. Peu importe les combats auxquels nous faisons face, rassurons-nous que nous avons un défenseur dans notre vie. C'est lui qui combat pour nous. Nos propres armes ne suffiront pas pour vaincre les combats auxquels nous faisons face. Faisons confiance à l'Esprit du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tout au long de cette journée, qui vous comble de ses bénédictions et de sa protection, lui qui est Père, et Fils, et Esprit Saint. Amen.